Coucou, aujourd'hui je vous ai préparé un entraînement plus calme de la posture où on va mettre pas mal de gainage. Je vous les montre avant qu'on démarre ensemble. Le premier, c'est le gainage. Alors on a fait beaucoup, d'accord, cette fois-ci je vais faire avec les bras tendus. N'oubliez pas que vous pouvez tout à fait poser les genoux. Ce qui compte c'est un bon gainage. D'accord, on va tenir 35 secondes, ce qui est déjà pas mal. Si jamais c'est un gainage avec les jambes tendues, c'est déjà quand même beaucoup. Donc on peut franchement par exemple avoir les genoux au sol. Puis on rentre bien le ventre, on retient un petit peu les jambes. Puis je repose. Ok, donc on n'est pas obligé de rester tout le temps dans la même position. D'accord, donc le premier, c'est le gainage. Ensuite je vais aller au sol, sur le dos pour le pont des épaules. Hop. Alors prenez un petit peu de temps pour vous coucher, contenablement, ne vous jeter pas à terre, etc. C'est pas du tout la même optique quand on fait cette séance-ci, c'est vraiment essayer de ressentir, c'est pas d'aller vite. Donc on pousse sur les pieds, hop, on monte. Et puis on redescend. Ok. Autre option que vous pourriez faire par exemple, c'est monter. Hop. Poser les bras derrière. Et redescendre en allongeant le dos. Ok, ça mobilise un petit peu plus. Ça mobilise aussi au niveau des épaules. Et on redescend en mobilisant. D'accord. Quand on a terminé, hop, on roule sur le côté. Pour faire notre troisième exercice qui est le gainage latéral. Alors, on va essayer de le faire avec les jambes tendues, mais on peut aussi poser les jambes si ça ne va pas. Pour venir dans mon gainage latéral, ici je vais partir dans ma planche, qu'on a fait beaucoup ensemble, et puis je vais pivoter et maintenir. Si c'est trop difficile, hop, en cours de route, comme ça, on pose le genou. Et puis dès qu'on sent que ça va, hop, on retend la jambe. D'accord. C'est déjà pas mal à tenir aussi, 35 secondes. On essaie de bien garder le vent de rentrée. On essaie de pas laisser filer les fesses en arrière. Ok. On essaie de se grandir, de s'allonger pour vraiment engager la sangle abdominale. Le suivant, ce sera de l'autre côté. Soit de vous tourner. Moi, je resterai face à vous. Je vais tourner comme les chats sur leur tapis pour vous regarder, pour faire de l'autre côté. D'accord. Donc, hop, je me place. Puis je pivote, je pose les talons. Je monte le bras. Et si c'est trop difficile, je pose le genou. D'accord. Donc ça, on l'aura fait des deux côtés. L'exercice suivant, on va passer chien tête en bas, planche. Donc c'est vraiment spécial gainage. Alors, on l'avait déjà fait ensemble. Ce que j'aime bien, celui-là, c'est quand on va être là au-dessus, on relâche au niveau du ventre. Donc n'hésitez pas à fléchir les genoux. Il faut vraiment que votre bassin soit là au-dessus et que votre ventre soit détendu. Ensuite, on souffle. On rentre le ventre. On descend un peu dans la planche. Et puis, hop, j'inspire, je remonte. Souffle et descend. Inspire, remonte. On fait encore une fois. Souffle et descend. Inspire, remonte. Ok. Puis on repose. Et on fera quatre fois le cycle, quatre fois le tour. D'accord. On prend notre timer, notre petite bouteille d'eau. Et c'est parti. Notre premier, c'était le gainage. Pouce de l'enfant. Orteil retourné. Je souffle et je tends les jambes. Hop, et je maintiens. N'oubliez pas, on peut faire comme ça. Pas de souci. Dès que vous sentez que ça devient un petit peu trop difficile, posez les genoux. Il nous reste 15 secondes. On se concentre bien pour garder le ventre rentré. 10 secondes. Voilà, super. On se met au sol. Hop. On pousse sur l'épine, allonge le dos. Et on redescend, mobilisant au maximum. Ne vous pressez pas pour redescendre. Limite, on peut monter un petit peu plus vite. On fait attention au bas du dos. Mais on allonge bien le dos. Voilà. Souffle et monte. On inspire là. On souffle, on redescend. Mon suivant, c'était le gainage latéral. Pose les talons et monte. Et on maintient. On se repousse bien dans le bras du sol. N'oubliez pas, si ça ne va plus, on pose le genou. OK ? Et si ça ne va pas pour votre poignet, vous pouvez le faire sur les avant-bras. Comme je l'ai fait beaucoup sur les avant-bras, ça change un petit peu. Plus que 10 secondes. Allez, on ne lâche pas. C'est déjà fini. Hop. Pareil, de l'autre côté. Allez. On ne se laisse pas crouler. On monte le plus haut, comme si on voulait toucher le ciel. Et si ça ne va pas, on pose le genou. On vérifie le bassin. Plus que 10 secondes. Alors, on sent vachement moins les abdos que dans la planche face, évidemment. Mais on essaie de bien garder le vent de rentrée. C'est bon. Hop. Après, c'est celui que j'aime bien. Chien tête en bas. Et gainage. Hop. J'ai la tête en bas. On ouvre bien les épaules. On n'hésite pas à bien fléchir les genoux pour que le vent soit relâché. En souffle, on descend. Et hop. J'inspire bien là-dessus. Je souffle et je descends. Inspire. Et souffle. 10 secondes. Inspire. Souffle. La dernière. Inspire. Souffle. On pose les genoux. On relâche un petit coup. On va partir dans le gainage à nouveau. On peut faire ses avant-bras si vous voulez. C'est vraiment comme vous préférez. Alors bien sûr, vous pouvez mettre les mains en plein. C'est juste que moi, mes poignets sont un peu fragiles étant donné que je suis quand même beaucoup en appui comme ça. Donc c'est pour ça que je suis beaucoup plus sur les avant-bras et que je n'essaie pas trop fléchir mes poignets. On applique 15 secondes. 5 secondes. Sur le dos. Voilà. Hop. Mobilise. Monte. On va pas essayer d'aller trop vite. Bien espacer les vertèbres les unes des autres. Gainage latéral. Je reviens vers la droite. Vérifiez bien que c'est la jambe du dessus qui est devant. D'accord ? Si on la met derrière, on aura tendance à se projeter comme ça en arrière et à cambrer. Voilà. OK. Vaut mieux essayer de rabaisser un petit coup. Bien se repousser. Mais c'est pas grave si vous êtes plus loin. C'est juste qu'il ne faut pas tasser. Il n'y a plus que 10 secondes. On allonge bien le dos. On rentre le ventre. 5 secondes. Hop. Pareil. De l'autre côté. Ça fait 15 secondes. 5 secondes. Et l'alternance. Voilà. Là au-dessus. Ça, ça ré-étire un petit peu l'arrière du corps. Et gainage. Au-dessus. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. 10 secondes. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 1. 7. le ventre au maximum, encore 20 secondes. 10 secondes. Si c'est trop difficile d'aller mettre les bras vraiment derrière, vous pouvez garder plus écartés, il n'y a pas de souci. Hop, latéral. Hop, on peut poser le genou si on veut. Et si même en cours de route vous voulez changer, il n'y a pas de souci. Hop, on pose le coude, le coude qui vient en dessous de l'épaule, on retend les jambes. Vraiment essayer d'adapter à vous. Hop, plus que 10 secondes. Pareil de l'autre côté. C'est possible que vous sentiez les trapèzes. Parce que comme on se repousse, en fait avec le ganache le dos il traille beaucoup aussi. Et le dessus du dos aussi. Voilà, encore 20 secondes. 15 secondes. 15 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Hop. Descends. Inspire. Souffle et descends. Sorbet à la tête des épaules. C'est d'être très long dans la position. Inspire. En reposé. Il nous reste encore un tour. Hop. Gainage. Moi, je choisis avant-bras. Je me rabis. On peut poser les genoux si vous voulez. Et chaque fois qu'on souffle, on tire le ventre. Encore 10 secondes. 1 secondes. 2 secondes. 2. 1, 2, 3, 4, 3, 4. 1, 2, 1, right, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Le gainage latéral. Si vous restez comme ça, sans reposer le genou, vous allez aussi sentir ici vraiment le grand dorsal. Donc c'est vraiment un muscle qui est près de votre homoplate et qui vous sert à maintenir, à ne pas vous enfoncer, à vous grandir au maximum. Dix secondes. Allez, c'est notre dernier tour, ça va être fini. Cinq secondes. On se tourne pour faire de l'autre côté. Allez, on ne lâche pas, on se repousse au maximum. Quinze secondes. Dix secondes. Allez, on repousse, on ne lâche pas. Cinq secondes. Hop. Alternance. Là, on relâche le ventre. Là, on tire le ventre vers l'intérieur. Cinq secondes. Et c'est terminé. Voilà. C'était calme. C'était comme costaud. Vous avez remarqué que quand on travaille le gainage, on travaille aussi beaucoup le dos. Que ce soit deux parties et d'autres de la colonne. Que ce soit vraiment votre gain. C'est pour ça qu'il s'appelle gainage. Que ce soit aussi le dessus du dos. On a terminé. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et prenez soin de vous. Ciao.